Bonjour à tous, dans le cadre du Best-of 2024, j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui des avancées récentes dans un domaine médical en pleine évolution, à savoir la médecine de précision appliquée à la prise en charge de la branche ectasie ou dilatation de branche. Ma présentation repose sur un article tout récent, publié en juillet 2024 dans l'American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine et co-écrit par Sanjay Shochelmol de la Likang School of Medicine à Singapour et James Chalmers de l'Université de Dundee au Royaume-Uni. La présentation tournera principalement autour de trois figures clés issues de cet article. Après une brève introduction, je vous présenterai ces figures avant de conclure. Comme vous le savez, la branche ectasie est une maladie respiratoire chronique caractérisée par une dilatation anormale des branches. Les causes de cette pathologie sont variées, allant de la présence d'un corps étranger aux infections en passant par les immunodéficiences ou encore des maladies génétiques telles que la mycoviscidose. Traditionnellement, son traitement suivait un protocole plus ou moins uniforme. Cependant, la variabilité des patients a révélé la nécessité d'une approche plus personnalisée. C'est ici qu'intervient la médecine de précision. La médecine de précision qui est une approche médicale qui vise à adapter les traitements en fonction des spécificités individuelles de chaque patient. L'objectif de cette présentation est donc de partager des connaissances actualisées sur cette approche innovante. Commençons alors par le premier schéma qui illustre les étapes majeures dans la compréhension et la gestion de la branche ectasie au fil des décennies. Alors, revenons un peu en arrière. En 1819, René Leynac a décrit pour la première fois la branche ectasie comme une dilatation irréversible des branches. Ensuite, dans les années 1940 à 1950, la médecine a fait un bond en avant avec l'introduction d'antibiotiques comme la pénicilline ou la streptomycine. En 1952, l'utilisation des techniques de physiothérapie et de kinésithérapie a permis d'améliorer l'élimination des sécrétions branchiques chez les patients. Le schéma montre ensuite les progrès en imagerie médicale avec l'arrivée de la tomodensitométrie à haute résolution dans les années 1970. Et à partir des années 1980, les recherches se sont concentrées sur les mécanismes sous-jacents de la maladie, notamment l'inflammation chronique. En 2010 fut la découverte que certaines branches ectasies étaient liées à des mutations génétiques spécifiques. A partir des années 2020, le développement des thérapies ciblées que nous allons explorer plus en détail dans les prochaines diapositives. Enfin, sur cette partie droite du schéma, nous voyons les avancées thérapeutiques qui étaient validées par des essais cliniques randomisés. C'est une étape cruciale pour assurer la mise en marché et l'efficacité des nouveaux traitements. Et en parallèle, on voit ici le développement des registres internationaux depuis 2002 qui a été une véritable mine d'or de données pour mieux comprendre cette maladie. Passons maintenant au deuxième schéma. Ce schéma met en lumière les principales catégories de traitement en fonction des mécanismes physiopathologiques de la dilatation de branches qui sont appelées cercles vicieux, à savoir l'infection, l'inflammation chronique, la dysfonction épithéliale et mucociliaire, ainsi que les dommages structurels. Certains individus souffrent principalement d'infections ou de colonisations microbiennes, tandis que d'autres présentent une hypersécrétion de mucus et une dysfonction mucociliaire, ou encore une inflammation des voies respiratoires. Donc, conceptuellement, chaque patient atteint de branches ectasies peut être défini par un ou plusieurs aspects de ce cortex vicieux. Donc, ce schéma liste les médicaments qui ciblent spécifiquement ces aspects. En ce qui concerne, commençant par exemple par les dysfonctions épithéliales, nous voyons ici des traitements comme le sérum salé hypertonique, qui est utilisé en complément de la kinésithérapie respiratoire et qui est actuellement le seul produit de cette liste déjà commercialisé. Encore, on trouve le manitole inhalé, qui est en phase avancée de développement. Nous trouvons aussi des modulateurs génétiques prometteurs, tels que le VX371, développés pour les patients atteints de dyskinésie scillaire primaire. Les autres produits restent en phase préliminaire de développement. Pour l'inflammation, de nombreux traitements sont actuellement en cours de développement. Par exemple, on trouve le Brenzocatib, c'est un inhibiteur de la dipeptidilpeptidase 1, qui vise à réduire l'inflammation neutrophilique. Tandis que le Benralizumab, c'est un anticorps monoclonal qui cible lui l'inflammation eosinophilique. Ces deux traitements sont toujours en phase 3 d'évaluation. Pour ce qui est de l'infection, les seuls antibiotiques de cette liste déjà commercialisés sont, comme on sait tous, les macrolides. Alors, regardons bien ce dernier schéma. Il compare chaque patient à un Rubik's Cube différent, illustrant ainsi de manière métaphorique la complexité de la prise en charge des patients atteints de bronchiectasie. Tout comme résoudre un Rubik's Cube demande de comprendre, d'ajuster chaque face à l'aide d'algorithmes différents, traiter un patient nécessite également d'identifier et de prendre en compte des mécanismes spécifiques qui influencent la maladie pour chaque individu en adoptant une approche personnalisée. Ce schéma montre l'importance d'identifier les traits spécifiques de chaque patient, lesquels sont classés en cinq grandes catégories. cliniques, éthiologiques, inflammatoires, microbiens et géographiques. Par exemple, pour la clinique, par exemple, je vais prendre le cas d'exacerbateurs fréquents. Pour l'inflammatoire, il y a l'inflammation neutrophilique ou éosinophilique. Éthiologiques, il y a par exemple les déficits immunitaires ou bien encore la mycoviscidose. Pour les microbiens, il y a des infections comme celle à Pseudomonas aerodinosa ou les mycobactéries non tuberculeuses. Et enfin, géographiques, où la nature de la maladie peut varier en fonction de la région d'origine du patient. Une fois ces traits identifiés, il devient possible de cibler des thérapies spécifiques adaptées à chaque patient. Par exemple, les patients présentant des déficiences immunitaires vont bénéficier de substitutions en immunoglobuline. Un patient avec une inflammation neutrophilique peut être traité avec des inhibiteurs de la catepsine C. Tandis qu'un autre avec une inflammation éosinophilique, il pourrait bénéficier de corticostéroïdes ou d'un anticorps monoclonal. Aussi, pour un patient originaire de l'Amérique du Nord, on pensera plus à des maladies à mycobactéries non tuberculeuses. En conclusion, la médecine de précision au branchiectasie permet d'adapter les traitements aux spécificités de chaque patient en ciblant les aspects clés de la maladie pour une prise en charge plus efficace. C'est une approche multidimensionnelle qui tient compte de la diversité des patients et grâce aux avancées génétiques et aux registres internationaux, cette méthode continue de progresser, ouvrant la voie à des thérapies toujours plus ciblées et prometteuses. Je vous remercie pour votre attention. Merci Madame Bercadé pour cette très belle présentation. Je vous remercie pour cette très belle présentation. Merci. Merci.